Bonjour, confrère d'Ambabou, journaliste et correspondant de Sud-FM au pays de l'Angoulsam. Bonjour. Bonjour, Elisabeth. Voilà, nous démarrons par le candidat démocrate qui a obtenu les 270 grands électeurs nécessaires pour accéder à la présidence. C'était prévisible, selon vous, le départ de Trump ? Oui, absolument. En tout cas, si on se fie au sondage depuis plus d'un an, Joseph Biden était toujours en tête de ces sondages-là. Aussi bien les sondeurs qui sont un peu d'obédience républicaine ou d'obédience démocrate n'ont toujours prédit que Joseph Biden allait gagner. Mais les hommes politiques et les observateurs refusaient justement d'accorder beaucoup de crédits à ces sondages-là à cause de ce qui s'est passé en 2016 avec Hillary Clinton qui était en tête des sondages à la veille des élections. Mais cette fois-ci, c'était plus durable, c'était plus stable pour Joseph Biden. Donc, ce qui est en discussion aujourd'hui, c'est justement que le niveau qui était prévu de l'avance de Joe Biden était beaucoup plus grand que le résultat final. Mais la victoire de Joe Biden ne faisait pas de doute pour les études d'opinion. On voit Trump qui conteste déjà les résultats. Le système électoral des États-Unis est dès lors remis en cause. Est-ce que ce scénario a été une fois noté dans l'histoire des États-Unis ? Non, 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 non. Même si en 2000, il y a eu une contestation au niveau d'un État particulier qui est la Floride, parce que c'était tellement serré que sur plusieurs millions d'électeurs, l'écart entre les deux candidats était au niveau de 600 votes. Je ne parle pas de 6 000 ni de 600 000, mais il y a eu quelques 600 votes. Donc, il fallait le recompte. On a fait le recompte. À un moment donné, la Cour suprême de la Floride avait demandé à ce qu'on arrête, parce que c'est fini. George W. Bush avait gagné et la Cour suprême fédérale était obligée d'intervenir pour confirmer ce que la Cour de la Floride avait dit. Mais c'est ça. Cette seule contestation a proprement parlé. Mais je ne pense pas que ça puisse remettre en cause le processus électoral aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas un processus électoral. Chaque État vote avec ses propres règles, avec sa propre technique, etc. Donc, vraiment, c'est la première fois en réalité qu'on fait face à une telle situation. Mais cette situation n'est que politique, apparemment. Elle n'est qu'une apparence politique, mais le processus lui-même continue. Et il va aboutir à l'inflation de Joe Biden le 20 janvier. Donc, il n'a pas de chance de gagner également cela ? Absolument pas du tout. D'abord, jusqu'à maintenant, au niveau des tribunaux locaux des États où il y a une contestation, il dit « donnez-moi le temps, je vais amener des preuves ». Sinon, la seule contestation claire qu'il a proposée, c'est qu'en réalité, au niveau des États, le plus important peut-être la pleine Sylvanie, ses observateurs n'étaient pas à une distance où ils pouvaient suivre les opérations, parce qu'il dit que c'était plus de trois mètres dans les centres de vote et les bureaux de vote, mais que vraiment, il n'y a aucune contestation sérieuse qui est présentée jusqu'à présent. Et les juges locaux commencent déjà à faire tomber les contestations l'une après l'autre. Et quels sont les chantiers qui attendent aujourd'hui Joe Biden ? Évidemment, le chantier, c'est comment combattre la pandémie. Comment combattre la pandémie, c'est le focus des populations, c'est le focus des hommes politiques. Et c'est le focus également du marché financier, parce que déjà, il y a une des compagnies qui tente de fabriquer le vaccin contre la Covid, Pfizer, qui a fait une annonce pour dire qu'après les essais, au moins 93% des gens qui ont fait l'objet de vaccins n'ont pas subi vraiment des contre-coups, des effets négatifs. Et ensuite, le vaccin est efficace à 93%, comme je vous l'ai dit. Tout de suite, le marché financier a fait un point de 1 700 points pour dire que c'est vraiment le chantier. Ensuite, l'autre chantier important, c'est le retour à l'accord de Paris sur l'échange climatique et de manière générale, les questions de l'environnement aux États-Unis. Lutte contre la pandémie, réduction des fractures sociales et raciales, enjeux climatiques, réformes fiscales, relations internationales, Brexit, sa feuille de route, la rupture par rapport à Donald que souhaite opérer aujourd'hui Joe. Est-ce que cela veut dire que nous allons vers un retour à la case d'Obama ? Apparemment, il y a déjà même des gens qui font des farces pour dire qu'en réalité, c'est un troisième mandat de Barack Obama que nous allons entamer à partir du 20 janvier. Effectivement, sur le plan des relations internationales, c'est moins compliqué parce qu'un président américain allait mettre vraiment libre en termes de relations internationales. Donc, l'accord sur le nucléaire iranien, par exemple, est un élément important mais qui va être réglé par un simple décret ou par une lettre. L'accord sur l'accord de Paris, c'est justement la même chose. Donc, sur ce plan-là, peut-être que Joe Biden aura moins de difficultés. Ce qui est compliqué et complexe en même temps, c'est vraiment la fracture sociale et surtout les questions raciales qui ont pris un poids extrêmement important cette année après la mort de George Floyd dans le Minnesota. C'est cette question-là qui est une question très sérieuse, très complexe. Et la fracture est tellement profonde que même Joe Biden aura des difficultés à aller très vite dans ce sens-là. Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique peut espérer, avec le retour des démocrates, une relance d'une bonne politique étrangère ? De manière rhétorique, je pose une question. Pendant toute la campagne, est-ce que quelqu'un a entendu l'un des candidats parler de l'Afrique ? Non, pas du tout. L'Afrique n'est pas une priorité parce que l'Amérique, que ce soit les démocrates ou les républicains... L'Amérique aux Américains. L'Amérique aux Américains, non seulement, mais aussi comme tous les pays du monde. C'est qu'est-ce que je gagne dans une relation, mais qu'est-ce que l'Amérique gagne dans une relation avec l'Afrique ? En termes commerciaux, en termes de relations économiques, l'Afrique représente moins de 5% du commerce mondial. Donc vraiment, en dehors des questions sécuritaires, l'Amérique ne s'occupe pas de l'Afrique nationale, particulièrement l'Afrique. Il n'y aura pas de changement particulier. Et selon vous, qu'est-ce qui a précipité le départ de Trump ? Covid, Covid, Covid. Parce qu'avant l'apparition de cette pandémie, Donald Trump avait hérité d'une bonne économie de Barack Obama, qu'il a su maintenir quand même, et les Américains voient souvent leur poche. Donc il était en très bonne position. Et ensuite, la facture entre les deux groupes aux États-Unis était tellement forte que sa base était particulièrement mobilisée autour de lui. Donc sa réélection était presque garantie. Mais la pandémie est passée par là. La cause principale de la défaite de Donald Trump, c'est la pandémie. C'est la pandémie. Et la dernière ? C'est la gestion de sa pandémie. Sa gestion de la pandémie, on le dit comme ça. La dernière, donc Donald Trump qui l'image son ministre de la Défense. Est-ce que d'ici janvier, les États-Unis peuvent s'attendre à d'autres changements ? Avec Donald Trump, on ne sait jamais. Ça, je peux vous le dire. Mais ses pouvoirs sont tellement limités aussi, parce qu'il y a les grandes politiques qui doivent nécessairement passer par le Congrès. Il doit y avoir de grands changements. Mais au niveau du personnel, avec Donald Trump, on ne peut rien pressager. Il peut se réveiller demain aussi pour renvoyer, ce qui est probable, le directeur du FBI, le bureau d'investigation. Donc avec Donald Trump, on ne sait jamais. Aujourd'hui, avec Joe Biden, est-ce que ce sera facile également de réunir, de retrouver une normalité dans la marche du monde, comme il l'a promis ? Les relations internationales des États-Unis vont retourner à la carte de départ. Elles ont été avec Barack Obama, évidemment. Il y a quelques cassures qu'il faudra réparer. Probablement, la confiance avec l'OTAN et les alliés de l'Europe occidentale, cette confiance-là est fortement ébranlée. Vous avez vu, d'ailleurs, les réactions des leaders de ces pays-là, qui se sont précipités à féliciter Joe Biden et à promettre un retour à la normale. Ça va être un peu difficile pour revenir à ce niveau-là. Il y a aussi des alliés, par exemple, en Syrie, en Turquie et autres, que Donald Trump avait abandonnés à leur sort, d'un côté attaqués par les Turcs, de l'autre par le président Assad et ses alliés russes. Donc, au niveau de l'Irak, etc., la confiance à la signature de l'Amérique est fortement ébranlée. Mais on peut, petit à petit, je crois, revenir à la normale. Et les rapports avec l'Iran, quelles sont les attentes également, dans ce cas, avec l'arrivée de Biden ? Bon, Biden avait pris un engagement clair, qu'il va retourner à l'accord sur le nucléaire iranien, qui l'avait personnellement négocié, parce que c'est à lui qu'Obama avait confié les négociations avec l'Iran et les alliés. Les alliés n'ont jamais accepté le retrait des États-Unis et le retour des sanctions. Et Joe Biden avait dit, on dévient, c'est-à-dire le jour de son inauguration, de sa prise de fonction, il revient immédiatement à cet accord-là, ce qui aura des conséquences énormes dans le Moyen-Orient, en particulier avec l'Hezbollah au Liban, des relations avec l'Israël, etc. Ça, c'était une campagne, une promesse de campagne de Joe Biden et de Kamala Harris. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions Dames Babou, journaliste et également correspondant de Sud-FM, donc aux États-Unis.